A ses débuts, dont les années 1960, Michelle Thor faisait les premières parties des concerts de Claude François. Si elle a beaucoup appris à ses côtés, elle a aussi essuyé les reproches, comme elle l'a confié dans cet avou, mercredi 25 janvier. Michelle Thor va fêter ses 60 ans de carrière avec un concert aux Folies Bergères, à Paris. Une salle de spectacle qui n'a pas été choisie au hasard. A ses débuts, dans les années 1960, à 16 ans seulement, elle vivait dans une chambre de bonne proche de la salle de spectacle parisienne. Tous les soirs, en revenant de mes rendez-vous avec ma maison de disques, je passais devant les Folies Bergères en rêvant un jour d'être sur cette scène, de chanter, danser, jouer la comédie, a confié Michelle Thor, sur le plateau de cet avou, mercredi 25 janvier. Elle a fini par remplir les Folies Bergères. Michel Thor, il dépassait les bornes des fois mais avant de remplir elles-mêmes les salles de concert, Michelle Thor faisait les premières parties de Claude François. Ce qui n'était pas forcément de tout repos. Il était perfectionniste, il était excessif, mais tout ça c'était pour son métier, pour faire mieux. Il dépassait les bornes des fois, avec les choristes, avec les musiciens, s'est souvenu la chanteuse qui a eu recours à la chirurgie esthétique. Et d'ajouter, j'ai beaucoup appris en le regardant, répété, travaillé le soir sur scène. C'était jamais pareil sur scène, les textes étaient jamais les mêmes. Il improvisait, s'il y en avait un qui faisait une fausse note, il chantait, bande de tarés. Michelle Thor aussi a essuyé les remarques parfois acerbes de Claude François. Il me faisait des reproches, je roulais trop les airs et puis j'avais trop de vibrato. Il fallait chanter droit, a raconté l'ex de Christophe. Mais le chanteur lui a aussi fait un cadeau, il m'a offert mon premier parfum, que j'ai gardé toujours, auquel je suis fidèle, Chalimar, de Guerlain. Il pouvait aussi être tendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...